Bonjour, je m'appelle Louise et je m'appelle Lila. On est en cinquième une dans la classe de Madame Barcamis, profs de français. Aujourd'hui, on va vous présenter une activité qu'on fait une fois tous les trimestres, c'est le carnet de lecteurs. Donc le carnet de lecteurs, c'est une activité qui consiste à motiver les élèves à la lecture, à nous préparer au bac car c'est une épreuve à l'oral et à développer notre esprit critique. Donc le carnet de lecteurs, nous devons prendre un livre de notre choix et le présenter à l'oral sur un PowerPoint. Nous devons faire un texte accroche, donc c'est un résumé à l'oral que nous devons faire avec nos propres mots et nous ne devons surtout pas révéler la fin. Ça va également développer notre esprit critique car nous devons prendre des passages qui nous ont marqués et développer nos arguments. La prof de français va nous donner une fiche de lecture où nous devons marquer les informations du livre. Après, nous avons également le droit, c'est de faire un petit plus, donc nous avons le droit de faire une maquette, une affiche pour présenter un peu mieux le livre. On a aussi le pré-entre-élèves, ce qui consiste à révéler la fin d'un livre qu'on a emprunté à une ou à un camarade de notre classe. Et grâce à ça, on va pouvoir mettre quelques points bonus sur la note où on n'a pas de lecture. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce qui vient d'être dit ? Est-ce que vous devez donner votre avis sur le livre ? Oui, nous devons donner notre avis sur le livre. Ça va un peu plus renforcer notre esprit critique. Edouine ? Est-ce que nous sommes obligés de présenter sur un PowerPoint ? Non, mais il faut que ce soit à l'oral pour que tout le monde puisse le voir. Qu'est-il ? On doit présenter quel type de livre ? Des romans de notre âge, de 5e. Nicolas ? Pourquoi des passages ? Les arguments sont-ils comportent plus comme eux ? Genre, ça réussit, c'est vrai. Oui, nous pouvons en faire plus, autant que l'on souhaite. Il y a d'autres questions ? Alors, votre ressenti face à ce carnet de lecteurs, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, je trouve que le carnet de lecteurs, c'est une bonne initiative, car c'est ainsi que les élèves à lire et à vaincre la timidité pour ceux qui sont plus ou moins timides. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est intéressant parce que ça débloque notre esprit critique et je trouve l'activité en général intéressante. D'accord. Moi aussi, je trouve ça très intéressant car nous pouvons présenter un livre de notre choix à toute la classe et aussi développer nos esprits critiques en décrivant nos passages qui nous ont marqués. Et je trouve ça assez bien. Et à l'issue de ce carnet de lecteurs, est-ce qu'il y a un débat avec les élèves ? Comment ça se passe justement à la fin ? Il y a une ouverture à tout ça ? Comment ça se passe ? On demande si quelqu'un veut emprunter le livre. Et ceux qui veulent emprunter le livre, ils lèvent la main et on peut leur emprunter. D'accord. Et le débat, comment ça se passe en règle générale une fois que le carnet de lecteurs est terminé ? Comment ça se passe le débat entre vous et vos camarades ? On dit notre appréciation et pour ceux qui l'ont lu, du coup, pour les prendre élèves, ils choisissent. L'objectif, est-ce que c'est de révéler la fin ? Parce que les élèves, justement, ils doivent vous poser des questions. Ils veulent connaître la fin. Est-ce que vous, vous devez leur révéler cette fin ? Non, surtout pas, on ne doit pas révéler la fin parce qu'on les incite à lire. Tout à fait, bien sûr. D'accord. D'autres questions ? Ok, je vous remercie.